Oula cette tête, je suis désolée. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet aujourd'hui je vais vous présenter toute ma collection Harry Potter. Il y a un peu plus d'un an je m'étais dit vas-y tous les autres tu feras une vidéo de ta collection pour voir un peu l'évolution au fil des ans. Et du coup là ça fait beaucoup plus d'un an que j'avais sorti cette vidéo collection et je n'ai pas tenu ma promesse de faire une vidéo par an puisque là ça fait plus d'un an. C'est compliqué mais bref aujourd'hui je vais juste vous présenter ma collection Tranquilo Bilou, ma collection à mes yeux elle est parfaite parce que j'aime beaucoup trop comment elle est organisée. D'ailleurs je l'ai un peu réorganisée pour cette vidéo histoire d'avoir quelque chose de potable à l'écran. Derrière moi dans mon décor vous n'avez qu'une toute petite partie de ma collection même si là en fait c'est tous mes trucs préférés que j'ai mis dans le décor. Mais vous inquiétez pas ce qu'il y a derrière vous c'est aussi exceptionnel que ce qu'il y a derrière moi. C'est bizarre un peu. Bon c'est parti je vais vous présenter toute ma collection Harry Potter de 2020. J'ai l'impression là je pars pour un vlog mais c'est le confinement donc c'est un vlog dans ma chambre de ma collection Maïva. Commençons par les objets exposés dans mon décor donc ceux que vous voyez toutes les semaines mais je vais quand même vous le présenter. Ici nous avons une potion un peu type magie noire que j'avais eu dans une box de Mist & Magic. J'aime beaucoup trop leur box et les objets qu'il y a dedans donc vous verrez il y a beaucoup de choses qui sont à eux que j'ai exposé dans ma collection. Ce flacon je suis beaucoup trop fun et je trouvais que ça allait bien dans mon petit truc magie noire là à la Voldemort avec les Horcrux. Il y a juste Harry Potter à l'école des sorciens c'est pas ce qu'il fout là genre t'es pas de la magie noire. Mais vu que je l'aime beaucoup trop je l'ai mis juste ici je me suis dit c'est parfait il est dans mon décor tout le monde va le voir chaque semaine. Ici on a la seule pop de mon décor et d'ailleurs je commence à de moins en moins aimer les pops. Juste en dessous on a ma partie préférée de toute ma collection je pense. Ah non il y en a une autre que j'aime beaucoup mais bref là j'aime beaucoup trop. Puisqu'il y a tous mes objets préférés ici. Il y a le journal de Tom Gédusor, le médaillon de Salazar Serpentard et la coupe d'Elka Poufsouffle. Donc mes trois objets préférés de toute ma collection ils sont là. Je l'aime beaucoup trop elle est trop belle regardez-moi ça. On me voit derrière en plus. Cette bague je l'aime beaucoup trop genre j'aimerais trop la mettre tous les jours mais c'est un peu gros quoi. Waouh elle est trop belle. Waouh vous êtes trop beaux restez comme vous êtes vous hein vous êtes des pépites. Ici encore des pépites il y en a partout des pépites de toute façon. Ici nous avons le premier objet de collection que j'ai eu de toute ma vie c'est le vif d'or de Nobel Collection. Et je vois beaucoup de personnes sur Instagram qui ont le vif d'or mais que le vif d'or. Du coup j'ai l'impression en fait ils coupent le vif d'or du truc et qu'ils prennent le vif d'or pour leur photo. Donc je trouve ça pas du tout bête mais j'oserais tellement pas le couper le vif d'or parce que si tu le coupes de ça en fait tu peux plus le raccrocher après. Ensuite ici on a les Harry Potter en anglais avec le script des animaux fantastiques en anglais. Là c'est le Harry Potter de la première édition vous savez. Enfin l'illustration de la première édition. Là c'est Harry Potter à l'école des sorciers en français mais en version Gryffondor. Vous savez il est trop beau je l'aime beaucoup trop. C'était des potes qui m'avaient offert ça pour mes 18 ans donc merci c'était trop gentil j'aime trop. Là on a la bibliothèque de Poudlard en anglais donc avec les animaux fantastiques, les comptes de Biddle le Bard et le Quidditch à travers les âges. D'ailleurs tous les livres Harry Potter de cette édition j'aimerais les acheter avec le cachet des studios Harry Potter vous savez le petit truc là. J'aimerais tous les acheter avec le petit tampon des studios Harry Potter ici donc pour l'instant j'ai Harry Potter 1, 2, 3, 5. Ça va il m'en manque pas beaucoup la prochaine fois que je vais au studio j'ai rempli ma collection de ces Harry Potter. Bref voilà ici tous mes livres préférés et j'aime trop les avoir dans mon décor je sais pas j'aime bien voir de beaux objets derrière moi. Derrière Amanda la Mandragore nous avons le petit certificat d'authenticité du Nimbus 2000 qui est juste là mais qu'il est beau ce BG là. Le Nimbus 2000 j'avais fait une vidéo quand je l'avais reçu et c'était les magasins Sweet qui me l'avaient envoyé donc ils sont beaucoup trop gentils je les aime beaucoup trop. D'ailleurs pendant le confinement si vous avez envie de vous acheter des objets Harry Potter je vous invite à aller sur le site des magasins Sweet je vous mets le lien dans la description puisque toutes leurs boutiques ont dû fermer donc si vous avez un truc Harry Potter à acheter allez sur leur site comme ça en même temps ça les soutient et vous vous avez votre petit objet Harry Potter donc voilà à Noël tout ça pensez à eux en plus ils sont beaucoup trop gentils je les adore. Ici on a mon bébé Amanda la Mandragore je l'aime beaucoup trop elle je sais pas j'ai l'impression c'est un enfant qu'il faut s'occuper quoi genre elle est trop belle. Son pot je sais pas du tout où il est un jour je le retrouverai du coup quand je la soulève elle fait plus de bruit parce qu'il faut qu'elle soit dans son pot peut-être qu'elle ne parlera plus jamais. En dessous nous avons les contes de Biddle Le Bard en anglais dans cette édition là que j'adore et vous savez pourquoi je l'aime tant ? Parce que quand j'étais en CP c'est l'un des premiers livres que j'ai lu de ma vie et on nous avait pas du tout dit que c'était en rapport avec Harry Potter genre c'était des contes un peu magiques qu'on nous disait de lire et même quand j'étais en CP je connaissais pas du tout Harry Potter donc je pouvais pas me douter que le livre que j'étais en train de lire l'un des premiers livres que je lisais ça avait un lien avec la saga dont je serai fan plus tard je trouve ça fou du coup quand j'ai retrouvé cette édition là bon c'est en anglais pas en français mais j'étais folle du coup je l'ai acheté directement waouh mais j'aime beaucoup trop cette édition ça me rappelle tellement de souvenirs ici on a le truc pour faire les sauts de Poudlard d'ailleurs il y a un an je vous avais envoyé plein de lettres avec le saut de Poudlard c'était trop bien ici nous avons mon déluminateur je le trouve trop beau je l'aime d'amour lui waouh il fait encore de la lumière mais je pense qu'un jour les piles vont craquer et il fera plus de lumière donc je l'économise un peu tu vois genre je l'utilise pas beaucoup juste derrière nous avons la baguette de Harry mais ce n'est pas n'importe quelle baguette de Harry puisque elle compte beaucoup pour moi étant donné que c'est une abonnée qui me l'avait offerte à une rencontre abonnée ma première rencontre abonnée du coup je sais pas si cet abonné regarde encore mes vidéos mais du coup si tu passes par là merci beaucoup pour cette baguette elle compte beaucoup pour moi et puis bah merci beaucoup quoi ici nous avons les baguettes du golden trio de Harry, Hermione et Ron customisées par moi même j'avais fait des vidéos dessus d'ailleurs j'avais dessiné Poudlard au Posca sur les baguettes du golden trio bref voilà ces baguettes je les aime beaucoup trop et puis le fait que ce soit moi qui les ai fait avec mes petites mains et bah j'aime beaucoup trop juste sur la baguette de Ron on a le retourneur de temps d'Hermione Granger puis il y a les jambes d'Amanda qui tombent dessus ça va toi oui tu prends un peu trop tes aises sur mon décor je trouve ah oui et élément très très important de mon décor la grosse dame vous êtes beaucoup à me dire dans les commentaires hé mais elle fait peur j'ai l'impression elle nous regarde mais elle est là pour ça en fait elle est là pour vous observer ça va toi sinon tes journées se passent bien par contre ce que j'aime pas de ouf c'est qu'on voit ses pieds là je sais pas pourquoi ça me dérange mais on voit ses pieds quoi il y a des pieds dans mon décor juste au dessus de la grosse dame on a un petit tableau des trois reliques de la mort hop 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 juste ici on a le blatant de Poudlard en métal je l'aime bien et juste ici nous avons le trophée youtube avec marqué Félix Felicis parce que c'est le nom de ma chaîne tu vois en dessous de mon trophée youtube on a mes deux pop préférés de tous les temps donc dans mes pop préférés nous avons Harry avec la prophétie et Harry avec la carte du maraudeur et derrière eux on a un sachet que j'aimais beaucoup trop c'est un sachet de Bertie Crochu que j'avais acheté quand j'étais allée à Londres en février dernier je l'aime beaucoup trop regardez comme il est beau là waouh ah oui puis j'ai pas montré en dessous du truc un peu magie noire j'ai l'affiche du cirque Acarnus Arcanus je sais pas comment ça se dit donc le cirque qu'il y a dans les animaux fantastiques 2 ici nous avons mon décor et quand on tourne juste ici on a toute ma collection Harry Potter donc juste regardez comme ça oh c'est trop joli moi j'aime beaucoup trop comment c'est organisé tout ça c'est trop bien et donc on commence par où là on va commencer par les Lego voilà donc là c'est les Lego que Lego m'avait envoyé cet été donc c'est tout le chemin de traverse qui était sorti en septembre ici on a Ollivander ici on a Scribampen oh mais c'est relou Siri qui se manroute quand je dis ici ça va là une petite seconde ici nous avons Ollivander ici nous avons Scribampen donc le magasin de plumes ici nous avons la boutique de ballet comment ça s'appelle Quality Quidditch Supplies ici nous avons le Daily Prophet ici on a les petites figurines de Harry et Hagrid vous êtes beaucoup trop chou derrière eux on a Florian Fortarum ici nous avons la librairie Fleury et Bot ici l'entrée de l'allée des embrumes le magasin de farce et attrape de Fred et Georges je l'aime beaucoup trop il est trop beau donc voilà le chemin de traverse en Lego si vous voulez le voir un peu plus en détail je vous invite à aller voir ma vidéo de construction que j'avais fait dessus donc voilà allez checker ça si ça vous intéresse et juste en dessous on a une de ces pépites donc voilà le diadème de cerf d'aigle je l'aime d'amour ce truc il est trop beau ça c'est un objet je pourrais passer des heures à le regarder juste comme ça et derrière le diadème de cerf d'aigle j'ai mis l'écharpe de cerf d'aigle vu que c'est cerf d'aigle cerf d'aigle tu vois je me suis dit l'écharpe c'est pas mal et derrière le diadème nous avons tout simplement le livre de l'art de harry potter donc un livre que j'adore et derrière ce livre nous avons la carte du maraudeur mais je sais pas du tout comment l'exposer du coup c'est horrible je l'ai posé là en mode cache toi derrière ici nous passons à l'endroit friandise un peu farce pour sorciers facétieux j'aime beaucoup ce petit emplacement comment c'est exposé tout ça j'aime bien ici nous avons la boîte classique des vertis crochus ici la même boîte mais en fer donc on peut plus la garder elle est super bien je l'aime beaucoup trop ici nous avons une boîte de chocogrenouilles mais c'est pas la vraie genre là à l'intérieur t'as une petite chocogrenouille un peu dégueulasse regardez-moi ça super c'est bien parce que je détruis tout à l'intérieur nous avons la carte d'Albus Dumbledore et une grenouille mais un peu dégueulasse genre je sais pas vous décrire la texture mais ça me dégoûte un peu ici j'ai une boîte de chocogrenouilles en métal donc je la trouve trop bien et à l'intérieur t'as pas une carte de chocogrenouilles mais bien 4 ici encore une boîte de bonbons ici aussi ici les oreillères à longues des frères Weasley et derrière toutes ces beautés nous avons Harry Potter à l'école des sorciers illustré par Jim Kay donc c'est un Harry Potter que j'adore même si je préfère ce Harry Potter là j'aime bien aussi ce Harry Potter là c'est insupportable tes zooms Maïva du coup en dessous de toutes ces pépites j'ai mis les cartes de chocogrenouilles que je sais donc j'ai pas du tout toutes les cartes genre j'ai plein de doubles genre Elga Pouf Souffle je l'ai en double il me semble que ça laisse un serpentard aussi j'aimerais bien un jour avoir toutes les cartes de chocogrenouilles juste pour dire j'ai toutes les cartes de chocogrenouilles à côté de cette case nous avons une autre case quelle magie cette case je l'aime tellement waouh je la trouve trop belle donc c'est une case un peu potion un peu serpentard donc me demandez pas pourquoi j'ai mis serpentard avec la potion d'ailleurs j'ai mis le petit fagnon serpentard juste ici à côté en mode je suis là et donc ici nous avons beaucoup beaucoup de trucs mist and magic ça c'est un truc à be style donc c'est une lampe à lave quand tu mets une flamme dedans et bien ça fait un truc joli genre là c'est dégueulasse parce que j'avais laissé sécher c'est un peu moche là nous avons l'écharpe de serpentard avec le petit logo serpentard je trouvais ça super classe de le poser ici et là nous avons le manuel de potion du prince de sang mêlé donc j'aime beaucoup trop ce manuel il est beau hein et derrière nous avons un étendard de serpentard donc j'aime beaucoup trop comment ça rend ce petit truc là j'aime beaucoup trop donc voilà cette petite partie potion un peu mélangée à serpentard quand on descend d'une case ici nous avons tous les beaux livres et du coup sur le livre pop-up j'ai mis le retourneur de temps de ciné réplica et ici nous avons le livre collector d'Alexandre Arlène donc à l'intérieur de ce livre c'est que des petites BD à mourir de rire sur Harry Potter donc voilà Blue Diary ça c'est l'édition collector et je l'aime beaucoup trop ce livre donc voilà tous mes beaux livres je les aime beaucoup trop et juste devant eux on a mon petit Okami en figurine comme ça donc je l'aime bien lui aussi ici nous passons à ma case préférée oh on me voit dans le miroir alors coucou ça va vous ? tout au fond nous avons une affiche de Missed Magic donc encore une affiche que j'ai eu dans une des box ici nous avons une affiche que j'aime beaucoup trop c'est une affiche que BenHPTS vous savez le youtuber Harry Potter il vend sur son site donc je trouve cette affiche magnifique juste devant j'ai mis le Daily Prophet avec Dumbledore dessus que j'avais acheté à Minalima juste là nous avons le miroir du Rized en miniature forcément puisque bah il est grand sinon quoi il rentrerait pas dans ma case ce rappel tout il fait très plastique mais en fait on peut pas trouver d'autres rappel tout donc c'est le seul rappel tout qui est trouvable il me semble donc je l'ai et puis bah je l'aime bien même s'il fait un peu trop plastique dans cette case j'ai un peu éparpillé partout des pièces en chocolat enfin des galions en chocolat qu'on peut acheter au studio donc j'espère pas du tout que ça va fondre et que ça va remettre partout quoi et aussi ce que j'adore dans cette case c'est que j'ai exposé les pions de mon jeu d'échecs que j'ai eu dans un unboxing que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant donc voilà un peu cette case je l'aime beaucoup trop et ici j'ai mis les baguettes du Golden Trio donc les baguettes c'est des baguettes qu'il y a dans ces boîtes normalement que je vous ai montré tout à l'heure là c'est la baguette de Ron, la baguette de Harry et la baguette d'Hermione dessous j'ai éparpillé des petites affiches, des cartes postales de Mina Lima donc j'ai essayé de faire un truc un peu sympa et je suis plutôt contente du résultat voilà c'est sympathique là quand on est dans cette case et qu'on passe juste ici on tombe sur toutes mes baguettes ça je les aime d'amour ça je vous l'ai déjà dit un million de fois mais mon but c'est d'avoir plein plein de baguettes pour remplir une case entière tu vois ça serait trop stylé moi j'ai les baguettes de Dumbledore, Ron Weasley, Harry Potter, Drago Malfoy Norbert Dragono, Nicolas Flamel, Yousouf Kahama et Dumbledore Jeune enfin là c'est la baguette de Dumbledore c'est plutôt la baguette de Sureau juste là nous avons une figurine de Poudlard que j'ai eu dans un puzzle et derrière nous avons Dumbledore qui fait son discours et un détraqueur tout au fond donc il fait un peu peur on va sortir de cette case tout de suite juste ici on a deux petits niffleurs vous avez vu comme ils sont mignons juste à côté on a des baguettes mystères j'avais fait un unboxing en vidéo il y a longtemps j'aimerais bien refaire une vidéo sur les baguettes mystères j'aime beaucoup trop ça et ici c'est la baguette que j'avais créée moi-même avec mes petites mains pendant le premier confinement voilà vite à vie quand on est au petit truc baguette et qu'on descend on passe à ça les dernières cases de ma bibliothèque c'est un peu du n'importe quoi je suis désolée juste là j'ai une main en bois avec une baguette qui avait été faite pour moi-même donc j'aime beaucoup trop elle est trop belle ici nous avons Victor Crum et Hermione Granger en tenue de balle donc pourquoi tu tombes toi ? reste debout si tu commences à tomber maintenant là alors que t'es censée ne rien faire forcément que tu vas pas gagner le tournoi des trois sorciers repose toi oh c'est pas possible et Hermione elle est sur le livre que j'avais fait pour le bac là vous savez je vous l'ai déjà montré j'avais pris Harry Potter 7 et je l'avais totalement démoli à l'intérieur j'avais dessiné Harry, Hermione, Ron il me semble aussi il est où Ron ? Ron et j'avais dessiné Poudlard dedans il me semble que j'avais eu 19 et juste derrière tout mon bazar nous avons mes livres Harry Potter en français quand on est ici et qu'on passe juste ici nous avons ça là c'est une affiche que BenHPTS m'avait envoyée qui est disponible sur son site là c'est des petites cartes postales de la box Miss 10 Magic ici j'ai essayé de faire un truc en mode révision un peu court puisqu'il y a un livre de cours dessous il y a deux petits livres de cours encore là il y a les lunettes de Harry en mode il les aurait posées là avant d'aller dormir Harry, Ron, Hermione et Harry il est tombé mais c'est pas possible vous êtes fragiles ça c'est une bouteille que j'avais eu dans la box de BenHPTS là c'est un verre de bière au beurre qu'on a au studio quand on achète une bière au beurre j'aime beaucoup mettre des affiches, des cartes postales dessous comme ça comme j'avais fait juste ici j'aime beaucoup trop je sais pas je trouve que ça rend un petit truc en plus et quand on est là et qu'on passe là c'est le désastre c'est un peu le n'importe quoi que j'ai exposé là ici nous avons trois pop qui se battent en duel c'est un peu le gang des professeurs tu vois t'as Severus Rock, Dumbledore et Minerva McGonagall derrière j'ai un petit chaudron qui est en fait un mug ici j'ai mis une petite partie des carnets que j'ai les autres je sais plus où je les ai mis juste là c'est le tome 1, 2 et 3 de Blue Diary d'Alexandre Arlen donc je les aime beaucoup trop eux et là c'est les deux livres de la fanfiction qui a le plus marché au monde hop on sort pas c'est trop moche et donc voilà toute ma bibliothèque c'est ouf ici donc à côté de mon bureau j'ai une autre bibliothèque posée comme ça par terre et donc tout en bas j'ai le terrier des Weasley en Lego je l'aime beaucoup trop regarder comme il est beau j'aime trop la voir là puisque quand je m'assoie pour regarder mes films j'ai le terrier qui est juste en face de moi j'aime beaucoup trop ici c'est mon cloué de Harry Potter et juste ici c'est mes échecs Harry Potter là c'est ma boîte de films Harry Potter en DVD là on a ma tirelire vive d'or et donc dedans je mets toutes mes pièces des autres pays là quand tu reviens d'un pays et qu'il te reste plein de pièces dans ton porte-monnaie et ici j'ai mes pépites, tous mes One Piece en ce moment quand je prends mon petit déj je me relie tous les One Piece donc là je suis au tome 3 bref Maïva arrête de parler de One Piece les gens sont pas sur ta chaîne pour que tu parles de One Piece et d'ailleurs juste ici avant d'entrer dans ma bibliothèque juste là j'ai un carton avec tous les cadeaux qu'il y aura pour les concours du calendrier de l'Avent sur mon Instagram puisque chaque jour du mois de décembre avant Noël il y aura un concours donc allez sur mon Instagram puisque j'ai pris les photos hier de tous les produits et vous n'êtes clairement pas prêts donc voilà j'en dis pas plus là j'ai le derrière du terrier ici j'ai Ron sur son balai là j'ai le vive d'or et lui il s'éclaire quand tu le branches mais j'ai perdu le fil pour le brancher du coup il s'éclairera jamais vraiment on arrive à un moment où il n'y a plus rien d'Harry Potter merci sur ma collection de livres Van Gogh j'ai le phoenix et Ginny ça n'a aucun sens qu'est-ce que vous faites avec Van Gogh en dessous c'est tous mes livres donc c'est pas du tout intéressant c'est pas Harry Potter là on a Nick quasi sans tête là on a Edwige en Lego d'ailleurs je suis dégoûtée puisque j'ai cassé l'aile d'Edwige en faisant mon ménage ici nous avons la bibliothèque et quand on se tourne nous avons plein de pépites nous avons mon demi-guise je sais plus comment il s'appelle ici nous avons Vincent avec sa petite écharpe juste là nous avons la chocobronue que j'avais eu pour mon bac et juste là nous avons un coussin serre d'aigle juste derrière nous avons les calendriers de l'Avent que Lego m'a envoyé et que Cine Réplica m'a envoyé donc ça je pense je vais faire une vidéo dessus mais il faut que j'achète d'autres calendriers de l'Avent puisque j'aimerais bien vous montrer 5-4 calendriers de l'Avent dans une seule vidéo histoire de vous montrer un peu tout ce qui existe bref voilà toute cette partie dans cette partie il n'y a vraiment pas beaucoup de trucs Harry Potter mais un peu quand même puisque nous avons Vincent le truc le plus important de toute ma collection donc voilà ma collection je vous ai tout montré et moi je suis fan de ma collection enfin je l'aime beaucoup trop c'est pas du tout objectif en fait vu que c'est moi qui ai tout organisé et qui ai bien exposé les trucs forcément je vais trouver ça joli tu vois bref moi j'espère que cette vidéo sur ma collection vous a plu et j'espère aussi que l'an prochain je n'oublierai pas de la tourner cette vidéo bref voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je crois que la vidéo est terminée elle était grave bizarre cette fin de vidéo genre vous trouvez pas c'était bizarre un peu si on le abone compensate la vidéo est en bien ça cliquez Sous-titrage ST' 501